Mauvais studio Accrochez-vous, ça va faire mer Mauvais Journal Frank Magic T'entends ! Michel Tuttle Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous ? Frank Magic Michel Tuttle Et qui sont les 4 ou 5 les que vous allez essayer d'entraîner là-dedans ? La gueule Mauvais Journal Coucou les petits mauvais, je suis Michel Tuttle Et je ne suis évidemment pas seul Puisque Frank Magic est également de la partie Salut Francky ! Salut Michel, salut les petits mauvais, ça fait plaisir de vous retrouver ! Ah bah ouais, et puis on va vous expliquer Le pourquoi du comment du mauvais journal Et pour ceux qui ne le sauraient pas Ce titre existe déjà exclusivement sur Mixcloud Et c'était notre petite émission de confinement en 2020 On a donc décidé de rebooter le bazar Pour vous proposer un petit format à la régularité Et à la longueur aléatoire Où nous allons vous parler de mauvais travailleurs Qu'on n'aurait pas pu aborder dans Mauvais Travail Alors ça peut être des histoires brèves ou plus longues Mais le plus souvent insolites Francky, as-tu un truc à rajouter ? Eh bah oui, j'ai envie de remettre une couche Et j'ai envie de promouvoir Mauvais Journal, premier du nom Si vous avez envie de passer un peu plus de temps avec nous Et par la même occasion faire un flashback vers le premier confinement Vous allez sur Mixcloud, vous cherchez Mauvais Journal Et vous trouverez 42 épisodes à la longueur et à la qualité aléatoire Des actus, des jeux, du rigolo Par exemple, dans l'épisode 41, le jeu c'est le versus de Francky Deux célébrités, fictives ou réelles, chopent le Covid Michel Total et Jean-Claude Tannan doivent débattre Pour décider qui va mourir du Covid et qui va survivre Je me souviens, on s'est très bien amusés D'ailleurs c'est un jeu aux possibilités infinies Qu'on vous conseille pour des soirées entre amis Ça vous aidera d'ailleurs à oublier cette histoire Que Michel va nous raconter Voici le premier mauvais travailleur du premier épisode De Mauvais Journal Ouais, je vais vous parler d'une histoire à base de cannibalisme Et promis, on n'est pas en train de partir sur un podcast De true crime, il y aura des choses nettement plus rigolotes C'est parti Issei Sagawa naît le 26 avril 1949 à Kobe au Japon Le gars est bien né puisque fiston d'un riche industriel japonais Et d'une mère apparemment très possessive qui le surprotège Le parcours morbide de Sagawa commence très tôt Puisque dès les années 70, il n'a que la vingtaine Et a déjà des propensions au cannibalisme Régime alimentaire qu'il fantasme de plus en plus Avec une affinité pour les jeunes filles occidentales En 1972, il tente de tuer une étudiante allemande Et accusée de tentative de viol et de meurtre Avec l'influence de son père, l'affaire est vite étouffée A base de dédommagement En 1980, Issei obtient une maîtrise en littérature Et son père a une brillante idée Envoyer son fils étudier en France Quel bel ocase pour Issei qui, dès 1981, se met au boulot Et attire une jeune néerlandaise de 24 ans chez lui Sous prétexte d'enregistrer des poèmes expressionnistes en allemand Comme lui aurait demandé un de ses profs de fac La jeune fille se met à la lecture Issei sort une arme et lui tire une balle dans la nuque Une fois sa cible atteinte et morte Il choisit 7 kg de chair sur la pauvre étudiante Bon, je ne détaillerai pas les morceaux choisis Mais il les consommera cuits ou crus pendant 3 jours Bon, le problème qui se pose alors à Issei C'est la conservation du reste du corps Car évidemment, il n'a pas de congélateur Il se munit alors de deux grosses falises Et fait appel à un taxi Pour les transporter au bois de Boulogne Armé d'un caddie, il dévale une pente Et bim, le caddie se renverse Et fait tomber les valises sur le sol Laissant un liquide intriguant en sortir Le tout sous les yeux d'un jeune couple d'amoureux Le couple, intrigué, lui sert un Eh, ça va ? Lui, détale à toute vitesse Il est meurtrier, cannibale Mais pas prêt à se faire griller non plus Et qui dit griller peut impliquer d'être cuisiné avant Et ça, ça ne rend pas vraiment à l'aise le petit galopin Le couple appelle alors la brigade criminelle Qui découvre des morceaux de cadavres dans le bois Aussitôt, la police lance un appel à témoins Cet appel arrive aux oreilles du chauffeur de taxi Vous savez, celui-ci même Qui a eu le privilège de conduire Issei au bois de Boulogne Et qui ensuite a sûrement enchaîné d'autres courses Celui-ci s'empresse donc de se faire entendre Par la brigade criminelle Dirigée par le commissaire Mancini Pour lui faire part de son petit bout de chemin Avec un client asiatique Équipé de deux valises Seulement trois jours après son crime Issei se fait arrêter Pas très très bon le gars Bah ouais Le taximan se souvenait de l'adresse de son client Une fois arrêté Issei ne se démonte pas Et dit aux agents Euh, bah si j'avais eu un congélo Vous m'auriez pas grillé Placé en détention préventive Il est soumis depuis un an A une expertise psychiatrique Menée par trois experts Qui attribuent son petit problème psychologique A une encéphalite pendant son enfance L'encéphalite est une inflammation aiguë Du cerveau résultant habituellement D'une infection virale Ou d'un dysfonctionnement du système immunitaire Qui attaque par erreur le tissu cérébral Du coup Les psys concluent à son irresponsabilité pénale Mais demandent quand même A ce qu'ils soient enfermés Faut pas déconner S'ensuit un non-lieu Et Sagawa est interné un an A l'unité pour malades difficiles de ville juif Avant de retrouver son Japon natal Où il sera placé Dans l'hôpital Psy Matsuzawa De Tokyo En 1984 Un nouveau collège d'experts Le déclare responsable de ses actes Mais le non-lieu prononcé en France A un caractère définitif Et interdit aux japonais de le juger C'est donc en 1984 Que monsieur Sagawa est libéré Une fois tout cela terminé Issei candidate chez le pôle emploi japonais Et réussit à enseigner le français Dans une école Mais un des élèves semble le reconnaître Il doit donc abandonner son nouveau travail En 1989 Un tueur en série d'enfants sévit au Japon Un tueur qui viole et dépaisse ses victimes Là vous vous dites Non c'est pas lui Et ben non c'est encore mieux La presse nationale engage Issei comme consultant Du coup Issei devient connu dans le monde entier Et aura le droit de super surnoms Tels que le japonais cannibale Ou l'étudiant français L'homme Quand même diagnostiqué comme pervers maniaque Exhibitionniste et narcissique Se met à écrire des livres Sans grand succès Les bouquins relatent tous son crime Pour conclure sur cette sale histoire Sachez que l'homme apparaît également Dans des pubs pour des chaînes de restos de viande Un choix de très très bon goût Et il aurait même joué dans des films érotiques Bon là je sais pas quoi dire A ce jour Il n'aura pas récidivé Mais ne cache pas être toujours habité Par des pensées cannibales Mais plus seulement à propos de jeunes filles occidentales Voilà L'homme ne faisant plus couler d'encre ou de sang N'intéresse plus les médias Un directeur de rédaction de magazine Déclare d'ailleurs à propos d'Issei Cyniquement Oh il n'a plus de valeur marchande Dans ton criminel On notera dans cette phrase Tout le détachement et le respect Que peut avoir le milieu médiatique pour la victime néerlandaise Alors pour conclure Je me suis posé une question à mon franqui Un peu farfelu Issei il aime bien manger ses contemporains Bon c'est pas banal Mais moi je lui aurais bien proposé une alternative Qui aurait pu éviter bien des dégâts A savoir l'autophagie L'autophagie désigne un trouble mental Il aurait pu l'avoir Il n'est pas assez près Ce trouble Comme vous l'avez peut-être deviné Se manifeste par une forme de comportement D'automutilation Qui consiste à provoquer Des douleurs vives A soi-même En portant atteinte A son enveloppe corporelle En consommant sa propre chair Alors ça peut se manifester Par le fait de De mâcher la peau morte Localisée au bout des doigts Ou sur les lèvres Bon là on est d'accord Ça va Mais dans les cas les plus graves L'autophage Peut manger La chair de son propre corps Et pourrait ronger Entièrement ses doigts Voilà Bon appétit Frocky ça va ? Bah écoute je sais pas Dis donc c'est bien Qu'on ait pas mis de musique Parce que moi je suis à deux doigts de gerber par terre Bah écoute Je vais peut-être mettre de la musique Si ça peut te faire gerber Non 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 Evite évite Ok Non mais c'est bien Parce que moi j'avais un peu peur De mettre les gens mal à l'aise Avec mon histoire de marmotte Mais après la vie et l'oeuvre De Dicei Sagawa Je pense que je vais détendre l'atmosphère En fait Ouais c'est mignon les marmottes Oui Mais celles-ci sont un poil sinistres Ceci dit Je me demande Si on aurait pas affaire A un cas de militantisme animal Pour une cause humaine Des marmottes militantes Pour des humains ? Ouais Ok J'y reviendrai Faut que je raconte Ok Les faits sont tout récents Ils sont relatés par le journal La Presse au Canada J'en profite pour faire un coucou A Roland Bluray Et Tiffen Fenwick Qui nous écoutent là-bas Ok Alors ça se passe à Montréal Dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges Il y a beaucoup d'espace à entretenir Et pas assez d'employés Pour assurer le taf 26 postes ont été supprimés en mars Et ça enchaîne les CDD Les tombes sont entourées d'herbes hautes C'est le bordel Et il y a des trous La situation a été mise en lumière Par un internaute Qui a filmé le décor Alors qu'il visitait la tombe de son père Sur la tombe d'à côté Des ossements humains Les trous sont creusés par des marmottes Qui déterrent les morts Patrick Chartrand Le porte-parole du syndicat des travailleuses Et des travailleurs du cimetière de Notre-Dame-des-Neiges A déclaré Ce que vous avez vu dans la vidéo C'est très représentatif de ce qui se passe La job n'avance pas Aïe 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 Parfait mon accent Je sais je me suis entraîné Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? La merde Déjà le 9 mai dernier Jour de la fête des mères Un certain Kim Vibo Venu se recueillir sur la tombe de sa mère A retrouver sur celle-ci Des restes humains Les coins vandalisés par les marmottes Ont été arrangés Cite au signalement Mais pas la situation des employés Qui sont en négociation Depuis janvier 2019 Pour le renouvellement De leur contrat de travail Comme dit Patrick Chartrand C'est très lent Y'a pas beaucoup de progrès Voilà pourquoi je pense Que ce sont des marmottes militantes Elles ont fait du mauvais travail Pour dénoncer des mauvaises conditions de travail Oh C'est du mauvais travail Et les imitations vraiment ? Ah l'accent Ah c'est du bon mauvais travail J'ai passé la semaine Tous les soirs que je te disais C'est vrai qu'on sait pas Si c'est trop un accent belge Ou un accent C'est bien Bah putain c'est Ouais bah ça reste un peu glauque En fait les petites marmottes J'aurais aimé avoir une petite interview De marmottes moi à la fin Mais bon On pourra s'en arranger Bon petit Francky Ouais Voilà C'était notre petite pastille Mauvais journal Et on se retrouve On ne sait quand Pour le deuxième épisode Est-ce qu'on en sait un peu plus déjà Sur ce deuxième épisode ? Ça tient en 4 lettres Oh Allez Surprise Bisous les petits mauvais Bisous bisous Journal 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 Journal